Bonjour et bienvenue dans la fabrication de votre première pédale d'effet boutique. Les pédales d'effet qu'on a vu jusqu'à présent étaient des pédales classiques, des effets qu'on peut retrouver dans le commerce, qui sont amusants à fabriquer soi-même, mais ce ne sont pas des choses véritablement originales. Et ce qui est intéressant quand on fabrique des pédales d'effet, du moins à mon avis, c'est de faire des choses qui n'existent pas dans le commerce, donc des effets qu'on ne peut pas trouver et qui sont particulièrement différents de ceux que vous avez d'habitude. Et c'est ça que j'ai appelé une pédale d'effet boutique, puisqu'on va devoir lui donner un nom, lui donner des noms au contrôle, enfin ça va être quelque chose de nouveau. Alors théoriquement, ça demande de l'invention, il faut inventer un nouveau circuit, mais là aujourd'hui on va utiliser les circuits qu'on a fabriqués dans les vidéos précédentes pour créer un tout nouvel effet. Mais avant d'attaquer, comme d'habitude, un petit peu de philosophie, aujourd'hui on va consulter Gilbert Simondon, qui est un philosophe français du XXe siècle. Et lui, sa théorie, c'est que l'aliénation de l'être humain à la technique n'est pas due, comme dans l'optique marxiste, par la confiscation du travail, mais par la méconnaissance du fonctionnement interne des objets techniques. Selon Simondon, ce fonctionnement interne est caché aux utilisateurs par les fabricants, le plus souvent pour des raisons économiques, parce que c'est quand même plus simple. Mais aussi peut-être pour d'autres raisons, et lui pense qu'en apprenant le fonctionnement interne des objets techniques, comment ça marche en fait, on va pouvoir se libérer de la technique. Ce qui est assez intéressant pour des gens comme nous qui fabriquons des pédales. Ce qui est important, c'est de savoir comment ça marche. Donc, pour fabriquer quelque chose d'original, il faut essayer d'inventer. Alors, qu'est-ce qu'on a comme idée ? Ce qu'on a comme idée, c'est qu'on a fait un délai, l'autre fois un délai digital, sur lequel on réglait le temps avec un potentiomètre de 100 kg, qui était branché, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur une résistance. Donc, ça, ça règle le temps. Donc, c'est un potentiomètre qui est réglé en résistance variable. Donc, on modifie la résistance pour modifier le temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'on avait fait un trémolo, dans lequel la LDR, donc la photorésistance, servait en fait de résistance variable suivant la lumière. Donc, l'idée, c'est résistance variable, résistance variable, pourquoi ne pas les relier ? Pourquoi ne pas remplacer, en fait, le potentiomètre du temps sur la pédale de délai par la photorésistance ? Alors, ce qu'il va falloir faire en deux étapes. La première étape, on reprend le circuit de trémolo. Donc, le circuit de trémolo, on libère ces deux fils qui sont aux bornes de la photorésistance, et on va mettre deux fils qui vont partir de là. On libère les jacks, les jacks seront remis sur l'autre circuit, donc on libère les jacks, et ici, on met juste deux fils. Ces deux fils, on va les relier ici, à la place du potentiomètre. Ici, donc, on reprend le schéma du circuit de la pédale de délai, et au lieu du potentiomètre, on va avoir les deux fils qui sont à la photorésistance. Et si tout va bien, on devrait avoir des effets assez extraordinaires, puisqu'on mélange deux circuits. Et voilà, on va le faire tout de suite, et on va voir ce que ça donne. Là, j'augmente la vitesse du trémolo. Là, j'augmente le temps. Là, je monte le potentiomètre. Un peu de feed-back. La vitesse du trémolo. Là, j'augmente le temps. Là, j'augmente le temps. Là, j'augmente le temps. La vitesse du trémolo. Ça, c'est beau. 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 C'est beau. Ça, c'est beau. 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 Voilà. Voilà vidéo sur « finir une pédale d'effet ». Les contrôles, je les appelais oscillation, mix, temps, feedback et modulation. Après, j'ai mis aussi une alimentation 9V. donc les deux pédales et les deux circuits sont alimentés à la même source ça ne fait pas de parasites parce qu'en fait le circuit de délai est au niveau aussi fort que le trémolo donc on n'a pas de bave entre les deux on n'a pas de cross-talk donc il n'y a pas de problème technique au niveau de l'alimentation donc j'ai mis une alimentation 9V classique qui alimente les deux circuits qui sont à l'intérieur et après un jack, un switch bien sûr pour passer du son clair et une diode et les deux, l'entrée sortie sur les côtés donc honnêtement c'est quelque chose avec lequel on peut vraiment s'amuser et qui donne des sons qu'on ne trouve pas dans le commerce je ferai une démo un peu plus poussée bientôt mais avec les deux pédales qu'on a déjà fabriquées donc le trémolo et le délai digital on peut faire quelque chose qui s'apparente à une pédale boutique qui peut même coûter cher dans certaines conditions voilà donc j'espère que vous y arriverez que vous vous amuserez avec au niveau du coût, c'est pareil, les deux pédales ne coûtent rien donc les deux ensemble, ça ne va pas coûter beaucoup plus cher c'est assez marrant parce que c'est une pédale qui pourrait coûter 300€ dans le commerce et qu'on peut fabriquer pour 30€ assez facilement je vous dis, la seule difficulté c'est de dessouder ce potentiomètre et de le délocaliser comme j'avais dit dans la vidéo c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais bon enfin je suis arrivé c'est faisable, il ne faut pas exagérer non plus et donc à la fin on a une pédale qui s'appelle la Chlorus à très bientôt